Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien réussir sa publicité Facebook en 2020. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à recliquer pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, comment réussir sa publicité Facebook en 2020 ? Je vais vous donner tous les conseils que j'ai, que j'applique et que je transmets également à mes élèves. Je vais vous donner tous ces conseils-là que vous allez pouvoir appliquer. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la publicité Facebook, vous allez voir que finalement, il n'y a pas besoin d'être un expert non plus. En appliquant les choses simples et finalement logiques, on peut avoir des résultats. Mais ne vous attendez pas à avoir des miracles en mettant 5 euros par jour et en laissant piloter tout seul. Il va falloir que vous mettiez un petit peu les mains dans le cambouis et que vous surveillez vos stats, que vous mettiez donc des budgets, parfois conséquents, parfois des petits budgets suffisent. Mais surtout, vous devez optimiser un maximum les choses pour maximiser les résultats. Alors, je m'explique. Quand vous créez une campagne publicitaire Facebook, déjà principalement, la première chose, la première question à laquelle vous devez répondre, c'est d'avoir un objectif. L'objectif, c'est de vendre, c'est d'avoir plus de vues sur sa vidéo, vers des prospects. Définissez votre objectif. Une fois que vous êtes clair avec ça, commencez votre campagne. Si vous n'avez pas la réponse à cette question, réfléchissez-y et quel est votre objectif ? Créez votre campagne. Votre campagne, vous allez la créer soit avec de la conversion, soit avec du trafic. Je ne suis pas là pour vous expliquer les petits réglages. Je suis là pour vous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que vous devez mettre en place. Créez votre campagne, par exemple, de conversion si vous faites des achats. Ce qui va de soi, donc on reste dans la logique. Je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est de la logique. Vous allez créer votre campagne. Et là, vous allez pouvoir choisir ce qu'on appelle la méthode CBO, c'est Campaign Budget Optimization. C'est-à-dire que vous dites à Facebook, ok, je mets 50 euros dans la machine, dans Facebook, et je te laisse gérer. Donc, vous mettez un budget. Vous avez juste à cocher une petite case, campagne business optimization, optimisation de budget, je crois, en français. Donc, vous cochez la petite case et vous mettez le budget que vous êtes prêt à allouer. Ceci dit, au passage, définissez un budget que vous êtes prêt à perdre. Si vous mettez 50 euros, dites-vous que c'est 50 euros de perdu. Comme ça, vous n'allez pas stresser pendant la campagne, à regarder toutes les 5 minutes et voir que vous avez perdu. Ça, il y a 3 euros, vous coupez la campagne. Non. Mettez-vous dans l'idée. Si vous voulez une campagne rentable, déjà, il faut partir avec un état d'esprit. Les 50 euros que vous mettez dans la machine, dans Facebook, ces 50 euros que vous estimez avoir perdu. Comme ça, vous n'êtes pas stressé. Mettez 50 euros, par exemple, vous pouvez mettre 20, mettre 30, mettez ce que vous voulez. 50 euros, c'est un exemple. Et ensuite, Facebook va vous demander de créer des ensembles de publicité. Alors, dans les ensembles de publicité, je vous conseille de mettre soit aucun intérêt. Alors, ça peut paraître bidon et débile, mais effectivement, ne mettez pas d'intérêt. Facebook va aller chercher automatiquement les gens potentiellement intéressés par votre offre ou par votre produit ou service. Vous pouvez tester également, donc créer des ensembles de publicité et vous en créer plusieurs. Si vous mettez, par exemple, 50 euros, vous pouvez faire, par exemple, 5 ensembles de publicité. Vous mettez un ensemble de publicité, donc sans intérêt. Vous mettez un ensemble de publicité avec un intérêt. Donc, mettez bien un seul et unique intérêt par ensemble de publicité. C'est très important de faire ça. Si vous commencez à mettre plusieurs intérêts dans un ensemble de publicité, si vous faites des ventes grâce à cette publicité-là, vous n'allez pas savoir finalement quel intérêt à matcher ou pas. Donc, un seul intérêt sur un ensemble de publicité. Donc, vous allez créer vos ensembles de publicité. Vous mettez, par exemple, un où il n'y a pas d'intérêt. Un où il y a un intérêt, je ne sais pas moi, les sportifs. Un où il y a un intérêt sur, je ne sais pas moi, les shoppers, ceux qui achètent sur Internet. Un où il y a un intérêt, c'est par exemple, je ne sais pas moi, l'intérêt, c'est le marketing. Bref, vous ciblez des intérêts sur un ensemble de publicité. Et dans chacun des ensembles de publicité, vous faites une pub, une seule pub. Certains disent de faire alors une vidéo, une photo, machin, etc. Oui, mais le problème, c'est que Facebook va aller envoyer du trafic sur un des trois. Si vous faites photos, notamment photos et vidéos. Ou s'il mettait plusieurs photos. Et du coup, il va envoyer un petit peu du trafic sur chacune des publicités. Le problème, c'est que s'il y en a une qui matche le jour J, il va se concentrer sur une seule. Donc, il va envoyer sur la première pub. Il va un peu délaisser les autres. Mais ça se trouve, demain, la transformation ne sera pas la même. Mais au final, il va rester concentré sur un. Donc, mettez bien un ensemble de publicités, donc avec un seul intérêt. Et mettez bien un ensemble de publicités et une seule publicité. Donc, dans la publicité, vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez mettre une photo, ce que vous voulez. Mettez en fonction du format que vous voulez mettre en avant. Et c'est tout. Et vous laissez tourner. Et en fait, le campaign budget optimization de Facebook, Facebook va vous diluer le montant que vous avez mis, le budget. Les 50 euros, il va diluer sur, par exemple, les cinq ensembles de publicités que je vous ai expliqués. Il va diluer la somme. Et en fait, il va voir qu'au bout d'un moment, si votre pixel d'événement, c'est-à-dire que si vous fixez un achat, vous avez forcément mis une pixel achat et vous allez donc déclencher un événement à chaque fois qu'il y a un achat. Si Facebook, dans la branche des cinq, décide et voit que finalement, il y a un achat sur l'objet, par exemple, l'ensemble de publicités 1, eh bien, il va se concentrer sur le 1 et il va concentrer son budget sur le 1. Parce qu'il sait que ce produit match, que visiblement, la publicité est bonne, le produit est bon, donc ça fonctionne. En fait, il va se servir de votre budget pour le dispatcher sur les différents arbres d'ensemble de publicités. Et dès qu'il va sentir qu'il y a un ensemble de publicités qui est bon, eh bien, il va se concentrer dessus. Donc, il va optimiser votre budget. C'est la méthode la plus simple et la plus facile à mettre en place. Encore une fois, si vous avez suivi mon exemple, c'est la logique de la logique, la pure et simple logique. Donc, pas besoin d'avoir des budgets des millions. Testez votre produit, testez votre offre, testez votre page de capture, votre page de vente. Mettez un budget, trouvez plusieurs intérêts. Pour la petite astuce, essayez de mettre un ensemble de publicités sans intérêt. Laissez faire Facebook, trouvez les bonnes personnes, analysez un petit peu, regardez ce qui se passe. Mettez des bonnes publicités et enfin, laissez tourner. Donc, pour rappel, c'est une question qu'on me pose très souvent. Vous avez les campagnes, vous avez l'ensemble de publicités et enfin, vous avez la publicité. Donc, vous avez trois strats, trois onglets dans la publicité, dans le business manager, pour créer vos publicités sur Facebook. N'hésitez pas à mettre en place cette stratégie. Si vous n'avez pas forcément trop de connaissances, vous allez voir, c'est simple à mettre en place encore une fois. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo si vous avez des questions sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous, bouton rouge. N'hésitez pas à recliquer sur le bouton pour avoir la petite cloche de notification. Je vais donc donner d'autres conseils, d'autres astuces dans mes prochaines vidéos que je publierai sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501